Musique Une note triste ouvre cette revue de presse épouse du premier ministre de la RDC la veuve Lumumba est décédée hier démande devant la police nationale 2015, Gauchab met le cap sur la sécurisation des élections et enfin le retour triomphal de Moïse Katumbi-Chapwe au Katanga Kiongou ou Akumwanza Malumalu doit s'activer pour que nous allions vite aux élections Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse Bonsoir, une note triste ouvre cette revue de presse avec le palmarès épouse du premier ministre de la RDC Pauline Lumumba est décédée hier Au journal des renseignés née en 1930, maman Pauline Opango, veuve de l'ancien, de tout premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba est décédée mardi à Kinshasa, mardi matin à Kinshasa à l'âge d'environ 84 ans compagne des vies et du calvaire de son défunt Marie-Pauline Opango a accompagné Lumumba jusqu'à sa tragique arrestation dans le territoire d'Ilebo-Kassai occidental en décembre 1960 En son honneur, l'histoire retient de la dernière lettre lui écrite par les héros nationales de la cellule des Tisville Mbanzangongo actuelle intitulée la dernière lettre à Pauline un testament politique et un adieu émouvant de retour à Kinshasa depuis à peine une semaine Pauline Lumumba Opango, la veuve de Patrice Lumumba le héros de la lutte pour l'indépendance de la RDC assassinée le 17 janvier 1961 c'est donc éteinte mardi 23 décembre au petit matin elle ne s'est donc pas réveillée à confirmer à Jeune Afrique l'embermé des ministres de l'information, de la communication et des médias qui revenaient à peine de la résidence de Lumumba à Kinshasa âgée des 84, Pauline Lumumba avait quitté Paris où elle recevait des soins il y a une semaine pour regagner Kinshasa selon le communiqué officiel en attendant le programme définitif le deuxième s'étient dans la parcelle familiale 6 boulevard du 30 juin à Kinshasa changeons à présent de chapitre avec le potentiel qui écrit retour triomphal de Moïse Katumbi au Katanga, Kingu Akumwanza Malou Malou doit s'activer pour que nous allions vite aux élections foi à l'inoxydable Gabriel Kingu Akumwanza jamais un homme politique n'a été accueilli au Katanga comme Moïse Katumbi preuve que le retour du gouverneur du Katanga au Bercail le mardi 23 décembre 2014 est un événement majeur et un véritable triomphe pour ceux qui croient en son avenir politique en réaction au message du baba du Katanga Moïse Katumbi a invité la foule à méditer sur une sagesse tirée de la pratique du football est-ce que sur l'air du jet une équipe adverse peut accepter que l'arbitre siffle injustement contre son camp de pénalty de manière consécutive et en rajoute, s'interroge le journal et de répondre, le jeu d'événement de plus en plus clair désormais le président de l'Assemblée Provinciale du Katanga a saisi l'occasion pour appeler le président de la CENI l'abbé Malou Malou a s'activer afin que le pays aille vite aux élections Moïse Katumbi n'a pas fait dans la dentelle pour marquer son retour sur les terres du Katanga dans une autre colonne, le journal écrit le triomphe le triomphe des Moïse Katumbi c'est cette mobilisation tous azimuts de la population katangaise qui avait pris d'assaut tout le trajet que devait prendre le cortège officiel la foule exulte de joie chante et danse le nom de Moïse Katumbi escandé à tue-tête par la foule en délire l'envie de le voir, de les toucher est tellement forte que celle-ci a imposé au cortège officiel un rythme qui est le sien lequel est entrecoupé de temps en temps par des arrêts résultat, rancherie les journales il a fallu au gouverneur du Katanga 3h30 pour arriver à la place de la poste anciennement dénommée place Moïse Tchombe pour montrer l'unanimité au retour de Moïse Katumbi des drappelés des partis politiques aussi bien de la majorité présidentielle que de l'opposition ces disputes à l'envie l'UNADEF, UNASF, PPRD, MSR, SCODE, ACD, AFDC, UNC énumèrent les journaux c'est justement cet élan de solidarité et d'union au niveau provincial qui va se traduire dans les speeches prononcés successivement par les présidents UNAFEC et les speakers de l'Assemblée Nationale et le chef du gouvernement provincial du Katanga sa compassion légendaire étant Moïse Katumbi avait auparavant invité l'assistance à observer une minute de silence pour toutes les victimes des massacres à Béni, des catastrophes naturelles et autres à Moba, Colouésie, Calémi et partout sur l'ensemble du territoire national il ne mériterait pas assez long lui pareil sort il fallait donc se sentir de coeur et d'esprit avec tous ses compatriotes congolais a-t-il lancé à la foule visiblement ému par l'essence humaniste du gouverneur du Katanga jamais un homme politique qu'on a été accueilli au Katanga comme Moïse Katumbi affirmation qui a suscité les applaudissements frénétiques de la foule chute le journal et enfin la prospérité boucle cette revue de presse devant la police nationale 2015 Boshab met les capes sur la sécurisation des élections le vice-premier ministre et ministre de l'intérieur Evaris Boshab a présidé hier mardi 23 décembre une cérémonie des prises d'armes au commissariat général de la police nationale congolaise à Kinshasa en 10 minutes il a donné sa vision du rôle que va jouer la police nationale congolaise dans la sécurisation comme en 2011 des élections à venir il se constitue un lobbying auprès du gouvernement pour qu'il y ait des moyens conséquents soient alloués à la police nationale congolaise car il est convaincu que l'autorité de l'état sur l'ensemble du territoire n'essaiera à restaurer que si les forces des polices sont renforcées en capacité opérationnelle au passage Boshab confirme la poursuite de l'opération Likofi 3 pour traquer les derniers Koulouna qui continuent encore à terroriser des paisibles citoyens dans une autre colonne le journal écrit les lobbying des Boshab en faveur de la police nationale congolaise Evariste Boshab a fait une promesse aux policiers qui lui rendaient les honneurs en avocat il va constituer un lobbying pour présenter toutes les doléances de la police nationale congolaise afin que des mesures adéquates soient prises dans le sens d'améliorer les conditions de travail des policiers de grands enjeux défilent à l'horizon notamment la sécurisation du processus électoral qui se relève un défi difficile à surmonter mais Boshab a confiance en la police nationale congolaise déjà lors des élections de 2011 souligne-t-il les policiers congolais ont fait preuve d'un professionnalisme exemplaire le vice-premier ministre a demandé aux policiers de se préparer à sécuriser efficacement les prochaines opérations électorales pour ce faire l'état de besoin de la police nationale congolaise relative à la formation et à la logistique sera minutiausement analysé par le gouvernement par contre la police nationale congolaise fera sa part de travail le commissaire général de la police nationale congolaise charles bisenguimana a demandé à tous les policiers d'obéir aux ordres du nouveau vice-premier ministre et ministre de l'intérieur évariste Boshab en a profité pour présenter la vice-ministre Martine Boucassa nommée sur la même ordonnance que lui C'est donc tout pour cette revue de presse Mesdames Messieurs Bonsoir Ce n'est donc fini pour cette revue de presse Merci à vous de l'avoir écouté Suivez-nous également dans localéacongo.com et fête www.congolocolenews.com pour vous informer sur la république démocratique du Congo D'ici là portez-vous bien Congolocolenews.com vous dit Joyeux Noël Joyeux Noël On se retrouve après les fêtes Portez-vous bien Merci